Michel Simon Il y a deux cinémas à New York et à Tokyo qui tous les jours passent les enfants du paradis et tous les jours il y a du monde dans la salle Un grand critique de cinéma, Guy Dumur qui n'arrivait pas à voir Arletti m'avait dit Fanny essayait de m'obtenir un rendez-vous J'obtiens un rendez-vous quand nous sommes sortis il m'a dit Fanny j'ai cru que j'allais voir une parigote et j'ai vu une grande duchesse parce qu'il fallait voir cette espèce d'aristocratie naturelle qu'elle avait à part ça elle s'exprimait alors à moitié de manière argotique avec sa gouaille elle sent un accent comme ça et puis beaucoup d'argot qu'elle trouvait une langue poétique et très imagée Coquermia partait plutôt bon mec partait on se dispute mais au lit on s'explique et sur l'oreiller on se comprend et à la fois dans un français d'une pureté extrême fascinée par cette femme j'ai décidé de le rendre hommage de son vivant donc j'ai eu l'idée de créer ces prix Arletti du théâtre et du cinéma qui ont été un événement jusqu'à sa mort je les ai arrêtés à sa mort qui ont été un événement grandiose à Paris la toute première fois quand elle est arrivée la toute première cérémonie elle a demandé un micro et elle a dit elle avait beaucoup de mal à parler pourtant c'était une forte nature elle ne se laissait pas aimer facilement et elle a dit d'habitude j'ai beaucoup de bagou mais vraiment beaucoup de bagou mais cette fois-ci je suis tellement immune je ne peux plus l'ouvrir elle habitait un petit appartement dans le 16ème elle ne sortait plus sauf pour aller déjeuner dans un restaurant en bas de chez elle qui s'appelait le Hameau d'Auteuil où elle avait sa table et où on devait l'amener puisqu'elle ne pouvait pas se conduire toute seule on l'invitait, on l'amenait, on la ramenait et Arletti adorait la table c'était une folie pour elle la table et elle disait, alors elle était très attachée au bon vin au Hameau d'Auteuil elle demandait toujours du grave et elle disait le vin ça remet l'homme sur la femme Arletti détestait les fleurs coupées elle trouvait que ça faisait mortuaire c'était quelque chose mais qu'elle ne pouvait pas supporter du tout et donc des gens qui n'étaient pas des intimes lui envoyaient régulièrement des fleurs somptueuses alors on sonnait à la porte Arletti disait qui c'est ? alors on lui disait Arletti c'est un fleuriste qui vient livrer des fleurs descendez-moi ça immédiatement chez la pharmacienne qui était la plus belle pharmacie de Paris parce qu'elle était inondée de fleurs Arletti n'est jamais passée par une école d'art dramatique elle a appris son métier par les pieds comme elle disait dans les revues de RIP c'est-à-dire le musical les revues à l'époque on chantait, on dansait il y avait des chansonniers un petit peu comme un an qui critiquaient les hommes politiques il y avait des acteurs enfin bon c'était plein de choses et Arletti comme Fernandelle comme Michel Simon comme la plupart des grandes stars de l'époque ont démarré là ça a été leur école plus tard après elle a fait une petite figuration dans un film qui s'appelait Pension Mimosa où elle faisait une apparition c'était dans un café elle se tenait au comptoir et elle disait juste avec ce coup comme ça la grâce qu'elle avait et elle disait au patron du bistrot tiens, file-moi donc un paquet de clopes et là, elle a été découverte parce qu'elle avait un style incomparable alors elle était née d'un père ouvrier et d'une mère qui était blanchisseuse et qui lavait le linge des bourgeois dans la Seine donc une origine très 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 modeste elle est allée ensuite travailler en usine puis elle a été sténo-daptilo et puis ensuite pour aller très vite et je prends le grand raccourci mannequin, je ne sais pas tout modèle des plus grands peintres elle a été le modèle de Van Dongen Mathis, Kipling, Marie-Laurencin Braque, les plus grands peintres et puis l'ouverture au cinéma et là on en arrive à la guerre donc Arletti a eu un amant allemand pendant la guerre d'où la phrase célèbre quand elle est passée en procès je pense que vous le connaissez le jour de son procès elle a dit mon cul est international et puis elle a été arrêtée au moment de l'épuration à la libération en 1944 on l'a mise en prison à Drancy on l'a sortie quelques jours de prison pour finir les derniers plans des enfants du paradis et ensuite on l'a remise en prison elle s'est trouvée sans rien elle n'avait plus rien à elle plus d'argent l'interdiction de travailler et c'est un couple de très grands résistants les Bélanger qui avait un château le château de la Soucée et qui l'ont recueilli dans son château un jour quelqu'un lui dit voilà Arletti est-ce que vous voulez venir dîner chez moi mardi prochain ? oui oui pourquoi pas alors il y aura un tel, une telle etc puis la dame cite un nom et Arletti éclate de rire avec ce rire incomparable dont vous avez entendu parler sûrement et Arletti répond à vous inviter celle-là alors comme elle se déplace toujours avec sa connerie n'oubliez pas de mettre un couvert de plus elle a été incinérée mais elle a voulu que ses cendres soient dans le cimetière de Courbevoie il la trouvait mauvaise comme t'es bien entendu mais elle gagnait du baisse comme t'es bien entendu au lieu de ramener sa fraise comme t'es bien entendu il se croit en tête et foutre le pied au pied comme t'es bien entendu